Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller vous faire un tirage à choix un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Donc, je vous explique qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous faire choisir votre tarot. Puis, on va vraiment développer la question avec ce tarot-ci. Peut-être aller chercher un nouveau tarot, en fait, pour aller chercher plus de précision dans la réponse. Et le tirage à choix, en fait, que je vous propose aujourd'hui, c'est cette relation-ci. La seule à laquelle vous pensez, c'est sûr qu'on va aller dans le sentimental aujourd'hui. Parce que je demande, est-ce que ça va dépasser le stade de l'amitié pour l'amour? Donc, on va vraiment aller épurer en fait cette question-là aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller utiliser les oracles. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vais faire un petit peu différent que je fais habituellement. On essaie cette formule-là. De toute façon, je vais revenir avec les oracles, on ne s'inquiète pas. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller explorer avec le tarot. J'ai vraiment un amour du tarot qui dure depuis des années. Donc, on va vraiment aller explorer aujourd'hui, tout simplement avec le tarot. Tout simplement, avant de commencer, j'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la communauté de ma chaîne. Et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Tous ceux qui hésitent, n'hésitez pas plus longtemps. On est une belle communauté. Donc, sur ce, je vais vous montrer les trois tarots aujourd'hui pour faire votre choix. Donc, il n'y aura pas d'objet, non, mais écoutez, les trois tarots sont différents. Donc, vraiment, celui qui va vous guider, celui qui vous inspire le plus. Je vais nommer les noms, j'espère juste ça. Donc, le premier ici, c'est le Spellcaster tarot. Le deuxième que je vous propose aujourd'hui est le Housewife tarot. Et le troisième est le White Newman tarot. Je sais qu'ils sont en anglais, mais je ne sais pas s'ils se font en version française. On m'avait demandé des nommés. Donc, ça se trouve en ligne de façon très, très facile. Donc, voici les trois tarots que je vous propose aujourd'hui. Pour faire le choix, bon, ceux et celles qui me connaissent savent que je préconise beaucoup le trois respirations, les yeux fermés pour s'ancrer dans le moment présent, en fait. Mais je suis très ouverte à la technique qui vous aide le plus. Donc, idéalement, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai l'impression qu'on va trop entendre la construction. Donc, vous utilisez vraiment la technique qui vous plaît à vous. La technique qui vous permet, en fait, de vous ancrer dans le moment présent de façon la plus simple pour vous. On se rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. On est en énergie générale. C'est important de prendre vraiment ce qui parle en nous. Ce qui ne nous convient pas ou ce qui ne fait pas notre affaire, ce que j'aime dire en énergie générale, bien, laissez-le là. Le message s'adressera sûrement à quelqu'un d'autre. On a un petit visiteur. Ça ne sera pas long. Voilà. OK. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous laisser vous ancrer dans le moment présent pour qu'on puisse effectuer le tirage, à savoir si cette relation dépassera le stade de l'amitié. On a un petit visiteur. Si on a besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont fait le choix du premier tarot aujourd'hui. Donc, le Spellcaster tarot. Je vais juste me placer pour faire mes petits temps dans la description. Donc, bonjour, consultants ou consultantes, car elle a fait le premier choix. Donc, aujourd'hui, le choix du Spellcaster tarot. On va aller voir, en fait, cette relation-là dans laquelle vous avez peut-être débuté ou peut-être que présentement, on est simplement amis avec quelqu'un. Et on se demande, en fait, à savoir si cette relation dépassera le stade de l'amitié. Bien, écoutez, présentement, ce que je vois, c'est que cette situation-là, et on se rappelle qu'on est en énergie générale, parce que ça commence fort. Donc, dans cette situation-là, en fait, consultant, consultante, on est en 3DP. Donc, on est présentement blessé au niveau, c'est sûr, du cœur, hein, le 3DP. Regardez à quel point cette carte parle beaucoup. Donc, on a un cœur ici, humain. Bon, je vois assez de... voilà. Et des épées de transperce. Donc, on parle vraiment ici qu'on est blessé au niveau du cœur, au niveau émotif dans cette histoire-là. Alors, mes guides, pour mon consultant, mon consultante qui écoute présentement le choix numéro 1 et qui voudrait savoir si cette relation à laquelle il ou elle pense présentement dépassera le stade de l'amitié. On n'a même pas fait la coupe. On a la roue tourne, qu'on vous dit ici, consultant, consultante. Donc, on a la roue de fortune et l'as de coupe. Donc, on est blessé présentement. On est en... on ne sait pas trop où on s'en va dans cette histoire-là. Et pourtant, on nous annonce ici un progrès dans la bonne direction. OK, on va aller voir une coupe. On va aller voir l'énergie générale de votre question. Donc, est-ce que cette relation à laquelle vous pensez dépassera le stade de l'amitié? Écoutez, il y a quelque chose qui survient de façon assez drastique dans votre vie présentement, consultant, consultante. Nous avons la tour. La tour m'indique ici un événement brusque, quelque chose qui arrive, quelque chose qui chute. Est-ce que cette relation à laquelle mon consultant, ma consultante pense présentement dépassera le stade de l'amitié? Écoutez, quand les cartes veulent vraiment dire quelque chose ici, ils disent vraiment quelque chose. Donc, on retrouve toujours en événement du présent, en fait, cet élément, cet arcane majeur de la tour, qui nous indique, en fait, un bouleversement, quelque chose qui change présentement. Par de haut. Avec le 8 de Denis, on parle vraiment ici d'une réussite. OK, on protège, en fait, notre réussite, mais on a une belle réussite. Donc, c'est comme si cette personne réalisait, en fait, qu'elle pourrait réussir à avoir une relation de couple avec vous. Et on va aller voir dans l'avenir, en fait, ce qu'elle déciderait. Est-ce qu'on va dépasser le stade de l'amitié dans cette relation? Nous avons ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée m'indique quoi, ici, consultant, consultante? En fait, ce n'est pas la carte que j'aime le plus, sans vous le savez, ceux qui me suivent. Donc, on a ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on parle de trahison, de ne pas voir la situation clairement, en fait. Donc, on peut se sentir trahi dans la situation. Ou, tout simplement, on est réellement trahi. Et en dos de deck, on voit ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée m'indique quoi, en fait? Il m'indique qu'on quitte une situation. Donc, les choses chutent présentement. Donc, est-ce que cette relation dépassera le stade de l'amitié pour de l'amour? 5 de coupe. Je vois toujours ici une peine de cœur, ici, consultant, consultante. Donc, je ne vois pas. Présentement, la réponse n'est pas positive. On se rappelle qu'on est en énergie générale. Si la réponse ne fait pas votre bonheur, peut-être qu'elle ne vous concerne pas, tout simplement. Je suis désolée, j'essaie de cacher mon micro. J'ai vraiment la gorge qui est en roue. Apprenez à parler. Ok, donc on va aller voir, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui bloque cette situation-là? Pourquoi qu'on ne peut pas dépasser le stade de l'amour pour de l'amitié dans cette situation-là? Ici, consultant, consultant. Pourquoi qu'on ne peut pas? Je sens quelqu'un, en fait, qui se coupe. On sent quelqu'un qui s'est coupé, en fait. Donc, peut-être que la situation n'est pas favorable pour se transférer, en fait, d'amitié à l'amour. Parce qu'on a vraiment ici le 8 de coupe, le 8 de coupe et le roi de coupe. Donc, c'est comme si cette personne à laquelle vous pensez présentement préférait, en fait, se reculer de cette situation-là, au lieu, en fait, d'aller faire un couple. Donc, c'est comme si elle délaisse. Présentement, j'ai vraiment la même impression que peut-être même cette personne-là. Nous ne vous avons pas vraiment d'intérêt concret. C'est ça. Pourtant, l'image qu'elle vous présente, on parle ici, vous avez raison, en fait, de vouloir. Cette personne-là, on parle de quelqu'un de chez qui on peut vraiment se confier. Donc, un bon père de famille. Là, c'est une femme. On peut parler d'une bonne mère de famille. Vous comprenez, c'est juste un trait de personnalité, en fait, qu'il va y avoir chez cette personne-là. Cette personne-là peut être aussi, pour certaines situations en couple. Moi, je vois ici qu'elle aurait une autre énergie. Puis, c'est peut-être ça. Ici, la personne ne veut pas quitter, en fait, ce qu'elle doit quitter pour dépasser. Le stade de l'amitié avec vous. C'est ça. Exactement. On parle ici d'un engagement. Donc, soit cette personne-là est très engagée au niveau professionnel, ou soit cette personne-là va être tout simplement engagée dans une union. OK. Donc, est-ce que cette relation dépassera le stade de l'amour vers l'amitié? On a vu que ce n'était vraiment pas... Ce n'était pas vraiment un oui pour vous. OK. On va aller voir. Puisqu'on a demandé et qu'on a vu que cette personne est engagée. Est-ce que c'est une bonne chose, en fait, que ça ne dépasse pas le stade de l'amitié avec cette personne-là? On m'indique ici le 6 d'épée, donc il faut vraiment délaisser quelque chose. Laissez quelque chose derrière soi. On dit de prendre la fuite. C'est une bonne chose que cette personne-là, ça ne fonctionne pas. Je sais que ça peut être dur à entendre présentement aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas la réponse qu'on espérait. Je rappelle qu'on est en énergie générale, donc on ne lance pas de rush au messager. Présentement, j'ai vraiment l'impression qu'on vous indique, en fait, que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver, puisqu'on a le monde. Lorsque j'ai demandé si c'était vraiment la meilleure chose qui peut vous arriver, que ça ne fonctionne pas avec cette personne-là, on m'indique que oui. Oui. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient ici pour vous. De toute façon, consultant ou consultante, donc prochaine relation amoureuse, on s'attend à quoi? Ah, parfait, on réussit. Il faut vraiment délaisser. Donc, cette situation-là, je pense qu'elle ne vous mène à rien. De toute façon, vous le savez, vous voyez qu'il y a des conflits qui ne peuvent être arrangés. Et on a vraiment ici la réussite avec le 6 de bâton. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelqu'un de mieux qui s'en vient pour vous ici, consultant ou consultante qui m'écoute. Et sur la réussite, Faites attention de ne pas tomber non plus une fois que vous allez avoir cette personne dans votre vie, cette nouvelle personne, en fait. Ne pas tomber dans le... Pas vouloir la perdre, donc vouloir la retenir. Je pense que vous n'avez pas eu les relations sentimentales de façon facile au cours de la dernière année. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit dernière année. Il y a un choix qui a été fait. Il y a un choix qui doit être fait. Je pense que la situation dans laquelle vous avez commencé par poser votre question, ce que je ressens, c'est qu'on sait très bien que ça... Si on regarde de façon très cartésienne la situation... De façon très cartésienne... Oups! Mon petit chien est tombé! Tu viens ici, bébé! Tu t'es endormie et tu as glissé. Bon! T'installe-toi mieux. OK. Donc, si on regarde de la façon cartésienne, on sait que ça n'avancera pas. Du moins, pour l'instant, on parle des énergies qu'on va aller canaliser aujourd'hui aussi. Donc, de plus que ce soit des énergies qui sont générales, on parle d'énergie qu'on canalise pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je ne pense pas que cette personne-là soit la meilleure option pour vous. On voit qu'il est retenue aussi. Mon Dieu! Je suis désolée. Une chance que j'ai fermé les fenêtres. OK. Donc, on voit que cette personne, en fait, a quelque chose à délaisser. Moi, je sens que pour certains cas d'entre vous, il y aurait même une tierce partie. Il y a déjà une conjointe avec cette personne-là présentement qui empêche, en fait, cet engagement-là. Et on vous dit que ce cheminement-là, en fait, n'est pas complété chez cette personne-là. Je vais quand même aller vous chercher une carte de conseil pour votre situation. Donc, ça va être vraiment une nouvelle. Je voulais essayer vraiment juste avec le tarot. J'aime beaucoup le tarot. Je trouve que c'est le plus précis, en fait. C'est un permis aussi d'aller voir pour une deuxième option pour vous. Advenant le cas où est-ce qu'on avait vu que la première réponse était plutôt négative. Donc, à la question aujourd'hui, est-ce que cette relation dépassera le stade de l'amitié pour l'amour? Bien, je ne vois pas présentement de positif dans cette réponse-là. Certes, ça ne change pas, par contre, que vous avez du positif qui arrive au niveau sentimental, mais peut-être juste pas avec cette personne-là, du moins pas pour l'instant. OK. Donc, une à deux cartes de conseil pour mon consultant ou ma consultante. Une à deux cartes de conseil pour mon consultant ou ma consultante. On vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, on ne s'inquiète pas, ça ne fonctionne pas avec cette personne-là. Il y a vraiment quelqu'un d'autre. On l'a vu aussi avec le tarot, mais il y a vraiment quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. Il va vraiment vous donner un sentiment de complétude. On vous dit de vous ouvrir à sa source spirituelle. Je vais réussir. Merci. Et on a ici prendre un risque, prendre l'initiative. Donc, vous pouvez aussi aller vers les autres. Donc, peut-être changer vos idées, aller vraiment vers d'autres personnes. Présentement, la personne à laquelle vous avez pensé. Pour le choix numéro un, n'est pas présentement prête à entreprendre, en fait une relation amoureuse avec vous. Ça serait peut-être mieux pour vous de changer votre fusil d'épaule, du moins pour l'instant, avec les énergies que nous avons. Sur ce, pour le choix numéro un, je vais vous envoyer toutes mes pensées. Vous souhaitez une excellente journée. Tout de même, on prend les choses de façon rationnelle. Soit un non, puis ce n'est pas la réponse qu'on voulait. Simplement, peut-être qu'on a quelque chose à travailler sur cette question. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à la prochaine, pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants, consultantes. Cœur a fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix du Housewife tarot. Donc, on va faire un petit peu différent aujourd'hui. On va aller voir avec un tarot, en fait, pour répondre à votre question. Je vais la développer, vraiment, avec ce tarot-là. Puis, j'ai aussi, puisque je me suis laissée aller à mon premier choix, je suis allée chercher le voyageur sacré, en fait, pour vous donner un petit choix, une petite pensée, un petit conseil. Donc, je vais aller terminer votre tirage avec ça. Donc, là, j'ai vu le 8 d'épée. Donc, là, le 8 d'épée m'indique, quoi, ici, consultant, consultante, m'indique qu'on se sent peut-être prise au piège dans la situation. Donc, ça peut être vous, ça. OK, mais on va aller faire une coupe avant pour aller voir. Donc, dans cette situation, dans cette relation, est-ce qu'on va dépasser le stade de l'amitié pour l'amour? Allons voir ça tout de suite. À la coupe, nous avons l'as de denier. Un as, ça m'annonce du progrès. Donc, c'est toujours bon signe d'avoir un as à la coupe. J'espère que la suite du tirage va se poursuivre dans le progrès et le positif. On va aller voir tout de suite. Ah, bien, écoutez, elle veut vraiment sortir. Qu'est-ce qu'on a à côté? La grande prêtresse. Donc, de se fier à ses intuitions, ici, consultant, consultante. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un. Numéro deux, je suis désolée. Roi de coupe, hein? Beaucoup d'amour, ici, dans ce choix-là. OK, on va aller voir tout de suite. Est-ce que cette relation-là dépassera le stade de l'amitié pour l'amour? Allez, on y va. On a fait la coupe, là. Et voilà. Quatre de bâton, quelque chose de bien établi. Donc, si présentement, puisque là, vous vous posez la question, ça va passer du stade amical au stade amoureux. Donc, si présentement, vous n'avez pas cette impression-là, on vous annonce ici, consultant, consultante, en fait, que la roue tourne. La roue va tourner dans cette situation-là. Vous allez voir une progression. On avait les as qui nous annoncent ici, certes, une progression, mais la roue de fortune vient ici le confirmer. Donc, vous allez voir que les événements, en fait, qui vont arriver, qui vont survenir, vont s'enchaîner, en fait, vers une progression pour aller dans le sens souhaité de la situation. Et puisque vous demandez à ce tirage, ça va passer le stade amical pour aller vers l'amour. Vous voulez avoir l'amour. Donc, c'est vraiment ce qu'on va nous annoncer. OK. On va aller voir, en fait. Je vais demander ce qui pourrait... Pourquoi ça ne s'est pas encore réalisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque la... Wow! Wow! Quelque chose qui bloque la situation. Ils ont aimé, hein, cette... Ah! On a un problème de communication. Je pense qu'on pourrait voir ici un problème de communication. Donc, cette personne peut avoir des difficultés, en fait, à communiquer, à communiquer ses besoins, communiquer comment qu'elle se sent. Peut-être qu'elle ne sait pas trop non plus comment agir avec vous. Peut-être qu'elle se sent maladroite, cette personne. On a quelqu'un, pourtant, ici, qui vous aime beaucoup. Ici, avec la reine de couple. Mais le page de bâton m'indique, pour moi, du moins, un peu d'immaturité, ici, dans la communication. OK. On va aller voir ici. Donc, moi, je pense qu'on a déjà un oui. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, dans les prochains jours, admettons. Parce qu'on va avoir une résolution dans les prochains jours, semaines. Avec l'as d'épée, ici, les choses, hein, il y a quelque chose de tranchant, quelque chose de guidé. L'impératrice, certes, ici, on a une énergie féminine très forte dans cette question. Avec l'as d'épée, ici, on a vraiment une décision qui est prise. Donc, les événements vont s'enchaîner. D'après moi, consultant, consultante, vous allez vraiment avoir un dénouement positif de cette situation-là si vous êtes toujours dans les questionnements au moment où vous regardez cette guidance. OK. Je vais aller demander, donc, puisque là, j'ai un as d'épée. Je veux savoir si on va dans le sens souhaité. Mais j'ai vraiment l'impression que oui. Oui. Donc, avec le 3 de bâton, ici, consultant, consultante, on m'annonce. En fait, on met en place des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, ce qui est bien. Et wow! Parfait. Donc, je voulais savoir vraiment où on allait. Et on va vers le 9 de couple. Le 9 de couple nous annonce quoi? Nous annonce la réalisation des souhaits amoureux. Et regardez ici, en d'autres decks. Donc, vous vous demandez, en fait, ici, je peux voir que c'est quelqu'un, en fait, que ça fait un certain temps qu'il est dans votre vie. On parle du 6 de couple. On peut parler, certes, des contredames, mais on ne peut pas juste se concentrer sur ces relations-là non plus. Toute relation est importante. Donc, on a ici le 6 de couple. On peut parler de, ça peut être un ami que vous avez depuis un certain temps dans votre vie. Puis, ça tarde. Mais je pense que cette personne-là, en fait, c'est juste une question d'être un petit peu maladroit dans la situation. C'est vraiment pas de la mauvaise foi. Donc, je ne sens pas vraiment quelqu'un ici. Mais écoutez, vu qu'on a un oui, je vais reprendre l'écart, le tarot que vous avez choisi. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser comme question suite à cette confirmation de relation amoureuse. Ça se passe comment avec cette personne? Ah, j'ai déjà une carte qui est tombée. OK. Faire attention ici au conflit. Là, ça ne veut pas dire que vous avez des conflits avec la personne. On va aller voir plus loin. Mais ça pourrait être des conflits tout simplement avec d'autres personnes reliées à votre couple. Qu'est-ce qu'on a ici? L'engagement. OK. Donc, on parle vraiment que ça pourrait être à l'intérieur du couple ou vraiment à cause du couple. OK. On va aller voir un peu plus loin. OK. On va aller faire une coupe avant. Donc, on me laisse le temps pour mon consultant, ma constante qui aurait fait le choix numéro 2 aujourd'hui. On veut savoir. Comment ça va se passer une fois qu'on a dépassé le stade d'amicale et qu'on est amoureux? Ça se passe comment de vous deux? La tour. OK. C'est quelque chose qui chamboule. Donc, ça va être... En fait, j'ai l'impression que ça va être une relation comme aucune vous avez vécu. C'est quelque chose qui bouleverse. Parce que la tour, c'est quand même assez fort. On peut voir la tour parfois de façon négative. Moi, je la vois plutôt dans un chamboulement, un bouleversement dans la vie. On va aller voir un peu plus loin. Ici. Donc, comment ça se passe? C'est quelque chose de guidé. Donc, avec le cavalier d'épée, certes, quelque chose de guidé, guidé par les guides, les anges. Ça, c'est libre à vous. Vous le savez. Je suis assez libre là-dessus. Mais on sent vraiment qu'il y a une énergie d'action. Donc, les choses vont bouger et elles bougent présentement. Oui. Je sens vraiment que ça bouge dans le moment présent. Si vous ne le savez pas, si vous ne le voyez pas, les événements bougent présentement. ça s'en vient et c'est déjà en train de se faire. On sort... Oups! Oups! Mais voyons, voyons. J'ai cette carte-là que j'ai vue en premier. On sort vraiment ici d'une période d'ermite. Je vais en dire ermitage. Vous allez me comprendre. Donc, vous étiez dans une période de très grande solitude. Je pense qu'on sait vraiment... On a pris ce recul-là ici, consultant, consultante. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut pas. On a vraiment bien délimité maintenant nos limites. Ce qui fait en sorte, en fait... Camilla, faites attention. Par exemple, je n'aime pas vraiment le 8. Je vais aller poser une autre question après. Donc, je sens ici avec l'ermite, en fait, que vous avez pris le temps, le recul nécessaire ce moment seul pour vraiment faire la part des choses. Présentement, vous êtes en période de décision dans cette situation-là. Je pense que ça passe, ça casse selon vous. Il faut que les choses bougent. On vous annonce quand même qu'elles bougent. Donc, là, j'ai demandé suite à cette complétude-là, en fait, suite à cet état amoureux-là, comment ça se passe? On me parle quand même du monde pour l'avenir. Donc, on me parle vraiment d'un état de complétude, quelque chose qui vous remplit. C'est le monde. Donc, c'est une... Vous vous sentez complet, complet et complète dans ce couple-là. Donc, ça va être autant pour un que pour l'autre. La seule chose, c'est de faire attention de ne pas non plus vous enfermer dans cet état. C'est bien de se sentir complet, complète, surtout si on parle ici d'une réunion de contre-d'âme. Vous allez avoir un sentiment de... Je vais en dire béatitude, mais oui, vraiment. Donc, comme un véritable coco qui se forme autour de vous, faire attention de ne pas tomber non plus dans cet état ici de huit de pique où est-ce qu'on se sentirait enfermé. Je vais juste aller développer parce que... Voilà. Je veux qu'on me parle un peu de ce huit de pique-là. Est-ce que j'ai besoin d'en faire plus mention? Ok. C'est quelque chose quand même qu'il faut éviter comme sentiment. Donc, si vous vous sentez prise à l'intérieur de ce couple-là ou vous vous sentez prise, il faut en parler à cette personne-là, ne pas se fermer dans ses émotions. Donc, on va vraiment aller en parler, exprimer en fait notre besoin, notre besoin interne, nos limites, si on se sent prise dans cet état-là parce que vous allez vouloir... Hé, misère, ça sort de tous bords, tous côtés dans ma bouche. Ok. En se sentant dans un cocon, ce sentiment-là n'est pas nécessairement négatif. Et là, je m'explique. Mais il faut faire attention et en discuter. C'est ce qu'on nous explique. Parce qu'on pourrait tomber dans une anxiété. Donc, si on ne se sent pas bien dans une situation, même si on se sent complet, complète dans cette relation-là, tout est beau, les petits oiseaux, ils chantent, les arcs-en-ciel sont là. Tout est magnifique, mais ça peut arriver quand même qu'on sent peut-être qu'on vit de l'anxiété puis on nous annonce de ne pas rester prêt avec ça, que ça va être important de discuter, de ne pas tomber dans un schéma où on ferme puis on se coupe de nos émotions. Je pense que ça, on nous avertit parce qu'on l'a souvent fait. Si on écoute ça, quelle finalité qu'on a dans cette situation-là. Mais on change, on n'est plus en roi d'épée, on est plutôt en roi de denier. On retrouve notre équilibre ici avec le 2 de denier et la reine de bâton qui est une bonne amie de confidante. 5 de denier, quand même faire attention. Moi, je vous dis faire attention dans cette relation-là. En fait, au retour de cette personne-là, vous ne tombiez pas non plus dans, vous reculez encore plus. je pense que ça fait longtemps qu'on attend qu'on passe de l'amitié à l'amour avec cette personne-là. J'ai l'impression que ça a été un travail de longue haleine et une fois qu'on va rentrer à l'intérieur de ce couple-là, en fait, j'ai l'impression qu'on ne voudra pas lâcher le morceau. Est-ce que c'est une relation qui sera bonne pour mon consultant dans ma consultante? On va y aller avec une couple. Faire attention, je vois ici, ça fait deux fois que la carte d'anxiété sort pour vous, consultant, consultante. Donc, certes, on voit que ça va dépasser le stade amical pour aller vers l'amour, mais on voit quand même que ça vous cause de l'anxiété d'être en couple quand même. Donc, je demande si ça va être une bonne relation amoureuse pour vous. On va aller voir, en fait, ce que le tarot va nous dire. Après ça, je vais vous laisser aller. OK. Consultant, consultante, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que oui, on peut dépasser le stade amical pour aller vers l'amour. Mais avec les énergies du présent, je le rappelle, ça ne veut pas dire qu'éventuellement, le moment ne sera pas le bon. Mais présentement, avec les énergies du présent, regardez encore une fois le 8 d'épée. Je vais juste aller chercher l'avenir. OK. Il faut que ça prenne son temps. Donc, si vous voulez, OK, je comprends. D'accord. Donc, s'il y a une finalité présentement, vous allez me dire « Ça fait longtemps et si je ne le fais pas là, ça n'arrivera jamais. » Moi, j'ai l'impression que ça peut arriver, que vous pourriez même aujourd'hui être en couple avec cette personne-là. Sauf qu'avec les énergies du présent, je vais vous dire les cartes telles qu'elles sont. On a ici un 7 de bâton. Le 7 de bâton m'indique quand même du conflit. Le 5 de denier m'indique un sentiment de pauvreté. On sent en perte, en ruine. Et le 6 d'épée m'indique qu'on quitte quelque chose, on fuit quelque chose. En fait, le 6 d'épée, on est vraiment dans la fuite. On a ici les énergies du passé. En fait, c'est une situation dans laquelle on se sent pris au piège et de façon très profondément ancrée. Donc, oui, vous pourriez être en couple avec cette personne-là présentement. Vous allez pouvoir dépasser ce stade amical-là. Est-ce que je vois que le tarot vous conseille d'emblée d'aller vers ce choix-là présentement dans votre vie? Non. Parce que si vous attendez un peu, si on vous dit que si vous prenez le temps de bien faire les choses et de ne pas brusquer en fait cette situation, vous allez avoir cette complétude-là de 4 de bâton. Je veux juste savoir en fait si on attend c'est le meilleur choix. Il faut semer. On dit qu'il faut semer. Il faut semer, il faut attendre. Oui, parce qu'il faut semer sinon on va avoir des ennuis. Mais c'est un tirage général. Je vous le rappelle. Donc, si ça ne fait pas votre bonheur, passe tout simplement à un autre choix. Je sais que le message n'est pas agréable à entendre. Mais vous me connaissez, je l'ai dit quand même. Je ne sors pas mes cartes d'avance donc ça ne me permet pas de savoir quel message va vous être canalisé. N'est-ce pas? OK. Donc, on va aller chercher un petit message de Denise Lynch. J'aimerais aller chercher environ un 3 ou 4 pour vous, soit un conseil ou tout simplement une petite pensée qu'il voudrait vous transmettre. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 2. On vous dit que votre vie est inondée bien fait. Donc, concentrez-vous sur votre positif. En fait, ce que vous avez déjà, vos acquis. on a ici surmonté les obstacles. Donc, rien ne peut vous résister. Et on vous dit le merveilleux de l'univers. Donc, jouir de la beauté encore une fois. Je pense qu'on vous rappelle de vous concentrer sur votre positif présentement. Donc, même si les choses ne vont pas à la vitesse que vous voudriez avec cette personne, simplement apprécier d'avoir cette personne dans votre vie. les choses auront un dénouement. On le voit. Mais je pense que présentement, ce n'est pas le meilleur moment. Il faudrait attendre un petit peu. Laissez les choses se mettre en place avec cette personne pour avoir le dénouement que vous souhaitez présentement. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées pour vous dire de prendre soin de vous. Je vous souhaite une belle journée. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, c'est le choix du White Newman Tarot. On va aller voir, en fait, si la personne avec laquelle vous pensez, si elle va dépasser le stade amical pour aller vers le stade amoureux. Donc, on va aller développer ça avec le tarot. Je vais aller poser sûrement deux questions avec le même tarot comme j'ai fait avec les autres choix. De plus, j'ai sorti ici le voyageur sacré de Denise Lynn pour aller chercher votre carte pensée, votre carte conseil de la fin du tirage. OK. J'ai plein de cartes qui se tournent. Qu'est-ce qu'on veut me dire avant de débuter? Deux de denier, huit de coupe. Donc, on a quitté quelque chose pour retrouver notre équilibre ou la personne doit quitter quelque chose pour retrouver son équilibre. et on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que cette relation à laquelle elle est ou elle pense va dépasser le stade amical? Le 10 d'épée. Donc, on met fait une situation qui est douloureuse avec ici le 10 d'épée. on va aller voir si on la met fin en quittant cette situation-là ou tout simplement en passant au stade supérieur en dépassant le stade d'amitié. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que nous dépasserons le stade amical pour aller vers une relation amoureuse dans cette situation? Nous avons la reine de coupe et la 5 de coupe. La 5 de coupe m'indique ici une peine amoureuse, un deuil amoureux à fin et la reine de coupe naturellement me parle d'une énergie féminine, une énergie féminine très amoureuse, une énergie féminine en fait qui est dévouée. Donc, c'est la plus amoureuse des reines. Nous avons ici des conflits. OK. Et dans l'avenir, nous avons le cavalier de bâton. Donc, nous avons ici des nouvelles. Si vous êtes en temps de nouvelles. Wow! Et en d'autres deck, nous avons le 10 de denier. Parfait. Donc, on va débuter tout de suite par vous lire les premières cartes et on va les développer ensuite sur cette relation. Donc, nous avons présentement votre sentiment et comment dans cette relation-là? Mais présentement, je ne pense pas que ça se passe exactement comme vous voudriez puisque nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe m'indique tout de même de la tristesse, m'indique ici un deuil à faire au niveau amoureux. Nous avons ici la reine de coupe. La reine de coupe m'indique ici une énergie féminine très amoureuse. Donc, vous êtes en plein ici dans une peine de cœur reliée à cette personne sûrement où nos émotions sont chamboulées par cette personne énormément présentement. Il y a beaucoup de conflits dans le passé. Donc, soit qu'il y a eu du conflit entre vous deux ou vraiment il y a du conflit dans cette situation-là. Il y a eu des conflits à régler soit avec les autres autour de cette relation-là, cette union-là. On a dans le futur en fait le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton va m'indiquer ici le porteur de messages. Donc, si vous êtes sans nouvelles de cette personne-là, il y aura des nouvelles de cette personne sous peu. On voit aussi en d'autres decks le 10 de denier. 10 de denier va me parler naturellement du couple. Donc, on va voir le couple qui réussit l'histoire, l'hérédité, la descendance. Donc, on ne parle pas du couple compte de fées comme on peut voir avec le 10 de couple, mais on parle vraiment du couple qui durera dans le temps. On parle de descendance d'hérédité, donc on parle vraiment de plusieurs générations. Donc, on va aller voir. Parce que là, j'ai un cavalier de bâton, moi, ça ne me satisfait pas. S'il vous plaît, on va aller voir. Est-ce que on s'en va vers un couple? Le soleil, oui, gros oui, un O majuscule avec des petits points d'exclamation à la fin. Consultant ou consultante, cette relation-là dépassera le stade amical pour aller au stade amoureux. Là, je ne suis pas en train de savoir s'il y a eu relation avant ou pas. Là, c'est à vous de déterminer dans quelle relation vous avez été. C'est comme, je n'irai pas chercher non plus s'il y a des contredarmes à l'intérieur de ce tirage, mais j'ai vraiment ici des nouvelles qui arrivent vers vous. Pourquoi? Pour établir un couple avec vous. Est-ce que cette personne-là aime sincèrement mon consultant, ma consultante? On a le 5 d'épée, 6 de Denis. Je pense que cette personne-là a eu besoin d'avoir ce moment de recul, prendre son temps pour réaliser les émotions qu'il ressentait à votre égard. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'un moment de recul que j'entends, a eu besoin de quitter la situation ou peut-être même que vous êtes sans nouvelles de cette personne présentement. Elle a eu besoin de prendre ce moment de recul pour établir si c'est quoi ses véritables sentiments. Après ce moment de recul, je revois cette personne revenir vers vous pour la réussite et le 10 de couple. On n'a plus juste le 10 de Denis, consultant, consultante. Nous avons le 10 de couple. Le 10 de couple me parle de la réalisation d'un compte de fée. Bon, bien écoutez, c'est positif, positif, positif. Vous savez à quel point j'aime ça. On va aller demander maintenant qu'on sait que ça va dépasser le stade amical pour amoureux. Comment ça va se passer une fois qu'on est amoureux? La grande prêtresse et le renouveau. Donc, un véritable renouveau avec cette personne. Si vous avez déjà été en couple avec cette personne, vous ne la reconnaîtrez plus. Et si vous n'avez jamais été en couple avec cette personne, ce sera une relation auxquelles vous n'êtes pas habitué. Pour mon consultant ou ma consultante, qui aura fait le choix? Numéro 3. On veut savoir maintenant qu'on sait qu'il y aura union. Comment se passera cette union? Comment se passera cette union? La coupe. 2DP. On doit prendre une décision avant d'établir cette union. Il y a une décision à prendre. Laquelle on est en énergie générale? Je ne pourrais pas être aussi précise. dont vous allez vraiment devoir vous fier à ce qui vibre en vous, en fait. OK. Donc, une fois qu'on sait qu'il va y avoir union, je vais savoir. Comment ça va se passer cette union-là? 3, 2, 2, 2, on met en place une nouvelle idée, je vous dis, un total renouveau. Si c'est déjà quelqu'un que vous connaissez par le passé, bien, ça ne sera pas pareil comme relation. Ça va vraiment être nouveau. On a... OK. Je comprends. Je sens ici une énergie masculine qui revient au contact. Il a fallu que l'idée fasse son chemin. Il a fallu que les choses évoluent dans son mental, en fait. Ça a pris du temps, mais cette personne-là revient avec des bonnes intentions. C'est quelqu'un qui ne sera pas tellement dans l'action non plus, plus tant. Ça risque... Ça, là, c'est peut-être un conseil, là, du tarot. sa lenteur de décision risque de vous... Mais il a réussi du couple pareil et on voit ici que les choses avancent encore une fois, qu'un cavalier, il y a beaucoup de cavaliers dans votre tirage. Donc, on a vraiment un avancé, un progrès dans cette situation-là, dans le sens souhaité naturellement. La seule chose qui me chicote un peu pour vous, constant, constante, c'est que je ne vois pas beaucoup de couple, donc je cherche les émotions lorsque je parle d'un couple. Puis là, on n'a pas vraiment de couple dans votre tirage, mais c'est quand même non, ou est-ce qu'il y a réussite, donc vous sentez bien et tout. La seule chose qui risque de risquer conflit entre vous et cette personne, c'est vraiment sa lenteur de décision. Oui, ça risque de vous aguicher, en fait, pas vous aguicher, excusez-moi, je me l'ai mal choisi. Vous titiez, vous chicotez, ah oui, ça va vous agacer. Voilà. Il était temps. Donc, vous allez être, oui, faire attention peut-être à ça, seulement ça, en fait, dans cette relation. Sinon, je vois quand même que vous devriez être heureux. Donc, c'est vraiment une relation, la personne arrive vraiment avec toutes les bonnes intentions. C'est en non-communication, je vous avertis, il y a vraiment des messages qui affluent vers vous de cette personne. Cette personne-là revient au moins avec des bonnes intentions, revient avec des intentions de vouloir être en couple aussi. Donc, c'est pas, on n'a pas attendu. Si on a attendu, on n'a pas attendu pour rien. Non, l'impératrice, qu'est-ce qu'on veut dire? OK, il faut qu'on coupe avec les hésitations, avec, vous avez, je suis en train de vous plier des, vous avez déjà tout en main, en fait, pour savoir que ça va fonctionner. Eh oui, il y a un autre 10 de coup. OK. Laissez les temps faire ses choses. Faites attention, surtout, vu qu'il est lent à prendre ses décisions, cette personne, ça reste à vous titiller avec le temps. Mettez un peu d'eau dans votre vin, un peu de tempérance. Rappelez-vous que vous avez espéré pour cette personne une fois que vous l'obtiendrez. Donc, il y a un choix à faire avant l'obtention de votre souhait, mais vous avez tout en main pour l'obtenir. Donc, moi, je pense vraiment que juste, c'est du temps, il y a toujours du temps, le maudit timing. Je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas nous qui le décidons parce que si c'est nous qui le décidons, tout serait beaucoup plus facile. OK. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ne m'acheter. Mais vous avez vraiment beaucoup de... Vous avez tout en main en fait pour réussir dans cette histoire. Il y aurait des ajustements à faire, mais quel couple n'a pas d'ajustement à faire? On peut-tu juste se parler franchement quand même? Donc, OK. On va aller chercher trois cartes, jusqu'à trois cartes en fait. Bon, j'en ai déjà une. Du voyageur sacré de Denise Lynn. On vous dit de réfléchir et rediriger votre énergie présentement. Donc, peut-être que vous ne vous concentrez pas sur la bonne chose dans votre vie présentement. On vous dit de surmonter les obstacles, que rien ne peut vous résister et on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. et je suis allée voir en arrière. je vais vous la donner. C'est toujours aller de l'avant. Donc, on continue d'avancer cette personne-là de toute façon. Elle vient avec des bonnes intentions. Vous allez, est-ce que ça va dépasser le stade amical? Oui, un gros oui, vraiment. Un gros oui avec un haut majuscule ici. Mais ça demanderait quand même du travail dans l'avenir. Mais ça, comme je vous le dis souvent, il n'y en a pas un couple qui n'a rien à travailler non plus. Sur ce, j'ai envisé toutes mes pensées. je vais vous dire de prendre soin de vous et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!